On va aller se balader dans le temps, aujourd'hui dans l'Aiguillage. Oh, je ne vais pas vous emmener très très loin, juste dans les années 60, pour évoquer le souvenir d'une gare aujourd'hui disparue, mais qui a laissé bien des traces dans la mémoire des Parisiens. Il s'agit de la gare de la Bastille. J'ai rencontré l'auteur de ce nouveau livre sur le sujet, Didier Leroy. Il s'appelle, il y a 50 ans, Paris-Bastille. Ce n'est qu'en 1984 que la gare de la Bastille a disparu du paysage urbain parisien, pour laisser la place à un bâtiment beaucoup plus moderne, l'Opéra Bastille, entraînant au passage de très profondes transformations de ce quartier populaire. Pour ses habitants et ses amoureux, avec la démolition de la gare, c'est même l'âme du quartier qui s'est envolée. La gare de la Bastille a été construite en 1859 par la Compagnie de l'Est pour désengorger celle dite de Strasbourg, qui recevait tout le trafic en provenance de l'Est de la France. La vocation de cette nouvelle installation était bien différente car il s'agissait de transporter ceux qui, travaillant à Paris, vivaient à l'extérieur de la capitale. Le chemin de fer de Vincennes fut inauguré par Napoléon III, le 22 septembre 1859. On peut considérer cette ligne comme la première de banlieue. En effet, mise en service en plusieurs étapes, elle desservait un secteur fortement urbanisé, jusqu'à Boissy-Saint-Léger, avant de rejoindre Verneuil-les-Temps et la ligne 40 de la Compagnie de l'Est. Il faudra attendre plus de 30 ans après la mise en service du premier tronçon, pour atteindre ce terminus qui ne fut desservi qu'à partir de 1892. Sur cette deuxième section, c'est un paysage plus rural qui est traversé. L'avenir de cette ligne n'a jamais été très assuré. Aussi, la Compagnie de l'Est ne s'est-elle jamais bien précipitée pour la moderniser. Il faudra par exemple attendre 1936 pour voir arriver l'éclairage électrique dans la gare de la Bastille, et même après son passage dans le giron de la SNCF, c'est le statu quo. Dans les années 60, cette gare semble aborder la dernière décennie de son existence, sans avoir été affectée outre mesure par les nombreux changements que connaît le monde dans lequel elle vit. Pour elle, le temps s'est arrêté. On est dans un monde qui change énormément au milieu des années 60, un monde qui est tout en couleurs, un monde où il y a une ascension sociale, ou un monde où on pense à l'époque que le moderne va apporter toutes les solutions du monde au bien-être. Il en a apporté beaucoup, mais l'expérience avec le recul du temps montre qu'il n'a pas apporté toutes les solutions du monde. Et du coup, cette gare de la Bastille et cette ligne jusqu'à Boissy-Saint-Léger, eh bien, elle n'a pas bougé pratiquement depuis 1859, c'est-à-dire plus de 100 ans. C'est encore des locomotives à vapeur. C'est une gare qui n'a jamais connu la traction diesel. Donc, c'est une gare qui vit au rythme du très tôt le matin jusqu'à très tard dans la nuit telle qu'elle a toujours vécu. Le bâtiment n'a pas changé, les quais sont toujours les mêmes, la grande verrière, le poste d'aiguillage, c'est encore un poste de Saxby d'origine. Et alors, il y a encore tout un personnel et ces vieilles locomotives qui gratifient de leur panache les habitants du bord du viaduc. Et les gares de la partie de banlieue sont des gares qui ont encore leur aspect, de gares qui ressemblaient même un peu, prenant l'esprit des guinguettes, puisqu'à l'origine, elles vont rappeler un peu dans leur architecture, dans les rajouts, les festons, les volets, etc., les balustrades, elles vont rappeler les guinguettes du bord de Marne. Donc, on est dans un monde qui n'a pas changé. Et même si c'est vieillot, même si c'est désuet, il y a quelque chose de rassurant. Les trains empruntant la ligne V quittent Paris par un long viaduc longeant l'avenue d'Homényl, sur un peu plus d'un kilomètre, avant de contourner le bois de Vincennes et de suivre le cours de la Marne. La semaine, ce sont des travailleurs qui l'empruntent. En 1969, à la veille de sa fermeture, 66 trains prennent le départ chaque jour depuis Paris. Aux heures de pointe, certains se suivent à deux minutes d'intervalle. Dès sa création, en 1859, un service cadensé avait été mis en place, avec un départ toutes les 30 minutes, de 7h à 19h. Le dernier train quittait Paris à minuit et demie. Dans les années 30, un projet d'électrification de la ligne fut étudié, mais les coûts de mise en oeuvre furent jugés prohibitifs, eu égard aux améliorations espérées. D'autant qu'en 1925, de nouvelles locomotives à vapeur, mises en service sur ce réseau, avaient permis de gagner plus de 20 minutes sur le trajet. Au final, c'est un tout autre destin qui attendait cette ligne, et avec elle, la gare de la Bastille, qui, au passage, réussit tout de même à gagner une bonne trentaine d'années de vie supplémentaires. La RATP, la compagnie du métro de Paris, voulait déjà récupérer cette ligne dans les années 30. Et un choix va être fait, comme tout choix, il est discutable, c'est de la glisser à la RATP dans le cadre du réseau express régional, le premier RER, mais en amputant la partie parisienne, c'est-à-dire de Saint-Mandé jusqu'à la Bastille. Pendant ces années de sursis, la vie continue à son rythme, à la gare de la Bastille. La gare, elle vit au rythme des trains qui vont et qui viennent entre Paris et Boissy-Saint-Léger. Il y avait quand même des directs, il y en a qui ne s'arrêtaient pas dans toutes les gares. Le début des années 60 est intéressant puisque c'est, à partir de 1962, la réversibilité. Jusqu'à cette époque, les locomotives qui étaient des 131 TB qui vont être remplacées à partir de 1962, surtout au début, par les 141 TB. Les 131 TB, il y en a eu 50, c'était des ex-32 000 de la compagnie de l'Est qui ont été faites pour la ligne de la Bastille. pour savoir que lorsqu'elles ont été mises en service au milieu des années 20, au milieu, elles ont gagné sur les directs 22 minutes par rapport aux machines d'avant. On gagnait 22 minutes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la compagnie de l'Est n'a pas voulu moderniser et parce qu'elles étaient très modernes et que donc elles rendaient tous satisfaction et que c'est des locomotives qu'on n'aurait à rien apporter en temps, à cette époque, en modernisant. Donc c'était des locomotives réussies, construites, pensées pour la ligne de la Bastille. Mais en 1962 arrivent des locomotives qui sont les 141 TB, qui étaient même un petit peu plus anciennes, mais qui ont été dotées à partir de la fin des années 50 de la réversibilité. C'est-à-dire que la machine est à bout et il y a une voiture pilote à l'autre. Alors avec la non-réversibilité, la machine arrivait cheminée en avant et dans la gare de la Bastille, il y avait un chariot transbordeur qui la faisait glisser sur la voie adjacente, elle refoulait et elle allait se remettre en tête de la rame puis elle refaisait son train. Avec la réversibilité, la voiture pilote arrive en tête du train et puis il n'y a plus de manœuvre. Donc on arrive à gagner d'une façon remarquable. Ce sera la dernière innovation introduite sur cette ligne qui allait fermer définitivement quelques années plus tard, le soir du 13 décembre 1869. Le lendemain à 5 heures, c'était un dimanche, elle était transmise à la RATP et intégrée au réseau du RER, mais amputée de la section Bastille-Saint-Mandé. Les voûtes du viaduc de Domédil abritent alors les activités de plusieurs artisans et commerçants. On y trouve même un magasin de modélisme ferroviaire. La gare de la Bastille est transformée en salle d'exposition. La SNCF en organisera une mémorable dédiée au modélisme ferroviaire en 1976. Elle sera fréquentée par plus de 75 000 visiteurs. Une reconversion qui ne sera que temporaire car, en haut lieu, on a d'autres idées quant au devenir de cet espace urbain. Les Parisiens sont néanmoins restés très attachés à la gare de la Bastille. On en voyait beaucoup dans les derniers temps de son exploitation se poster sur les quais pour simplement regarder aller et venir les trains. C'est un peu comme s'ils étaient venus ici pour observer méduser la fin d'un monde qu'ils pressentaient sans pouvoir croire que celui-ci allait vraiment disparaître. D'ailleurs, nombreux d'entre eux se sont efforcés pendant bien des années encore d'en perpétuer le souvenir. La particularité aussi, d'où l'attachement, c'est que dans la grande région est de la SNCF, la ligne V, la ligne de Vincennes, vivait en autarcie. Et donc, les voyageurs et les employés, c'était une grande famille. Ils se connaissaient, les visages se connaissaient. Vous faisiez une carrière complète. Vous étiez, vous rentriez comme élève à la gare de la Bastille, on finissait sa carrière. Les gens qui étaient au dépôt de Nogent-Vincennes, ils faisaient leur carrière. Donc du coup, il y a des liens qui se tissent. Et ce qui était quand même très marquant, c'est qu'après la fermeture, la disparition de la ligne, pendant 25 ans, c'est-à-dire une génération, tous les ans, il y a eu des anciens de la ligne, des anciens employés, cheminots, et des anciens voyageurs qui se sont retrouvés pour un banquet annuel. Autre signe fort de cet attachement, les nombreuses photos et anecdotes que Didier Leroy continue de découvrir à son sujet et qui l'ont poussé à écrire son deuxième livre sur la gare de la Bastille et la ligne de Vincennes, aux éditions de La Vie du Rail. Dans ce nouveau livre, le 22e que signe Didier Leroy, 300 photos inédites ont été rassemblées et l'auteur apporte de nouveaux détails et précisions sur l'histoire de la gare et de la ligne. Il a également fait figurer dans cet ouvrage des objets relatifs à la ligne V et plusieurs plans qui ne figuraient pas dans le précédent. Le livre Il y a 50 ans Paris-Bastille est disponible dans la boutique de La Vie du Rail dont vous retrouverez le lien sous cette vidéo et dans l'aiguille aux lettres de cette fin de semaine. Une séance de dédicaces en présence de l'auteur est prévue à la rentrée prochaine à la boutique de La Vie du Rail. Je vous en reparlerai. Sous-titrage Société Radio-Canada de La Vie du Rail